et bonjour à tous c'est nicole j'ti avec vous langue subjugueur humain sur guild wars 2 et ce n'est pas pour rien si je suis à l'arche du lion puisque nous allons continuer la saison une le retour sur la saison une du monde vivant et l'épisode donc c'était laisser le deuxième épisode de cette version 2022 la saison une qui se nomme les pirates du ciel donc on va recommencer cet épisode et on va faire le premier le premier chapitre la première partie cérémonie et amerture mais oui on reprend depuis le début et on reçoit une lettre menace envers le conseil ou langue peut-être que vous ne me connaissez pas mais moi je vous connais je fais appel à vous car je sais de quoi vous êtes capable face aux dangers si vous vous considérez comme faisant partie des forces du bien en ce monde alors je vous implore de vous rendre à la cérémonie de l'effigie de la foire du dragon à l'arche du lion j'ai eu vent de rumeurs concernant une menace envers le conseil naval voire envers la ville si ce n'est rien n'est fait pardon j'aurais voulu intervenir en personne mais les circonstances m'en empêche je vous souhaiterais bien bonne chance mais la chance est ce dont les fous et les idiots ont besoin pour survivre il me semble que vous n'êtes pas il me semble que vous n'êtes à classer dans aucune de ces catégories je vous recontacterai probablement signé eux qui est 7e on ne le sait pas par ailleurs ne sait toujours pas même si même si on se doute de qui ça peut être donc on a il faut rentrer en fait je suis à l'arche du lion mais il faut en fait il faut rentrer à l'arche du lion par les champs de gandaran c'est ce qu'on va faire va se téléporter au champ de gandaran parce que l'arche du lion là où on va c'est encore l'ancien arche du lion qui n'a pas été encore détruite et qu'il le sera durant cette saison là donc je vous dis bon c'est sûr vu que la vu qu'on connaît c'est la deuxième fois qu'on fait l'histoire vivante ben voilà c'est on sait ce qui va se passer mais on refait la petite saison en mode 2022 on va poursuivre cette histoire et la refaire nous permettra d'avoir il ya du laurent en plus donc vous voyez les les succès surtout études d'investigation donc rejoindre la foule devant la scène de la série une voici l'arche du lion l'ancien arche du lion voilà c'est une petite partie parce que je vais être limité à la zone de l'instance vous voyez à peu près à quoi ça ressemble ici on avait les portails pour se téléporter sur les cinq villes les cinq capitales alors que maintenant si je prends la carte bas on est plus par là vous voyez ça a vraiment changé au niveau de la carte il n'y a pas là il ya plus la grande n'y a pas la grande tour qui est là il n'y a pas les les ici ça a été refait ici ici ça a été refait aussi appuie là bien sûr comme tout était détruit mais on verra ça plus tard dans la saison une visiteur bienvenue à la première de la foire du dragon est ce que tout le monde passe un bon moment il est temps de transformer cette fête en feu de joie en allumant les mannequins et d'abord laissez moi vous présenter les membres du conseil navale présent aujourd'hui à la plus belle des capitaines du conseil anne reed et quand je dis belle croyez moi ça veut dire belle vient ensuite le patron du pignon le capitaine toc l'un des azuras les plus impressionnants à avoir parcouru les mers si vous aimez mon pignon magnus attendez de voir mon canon j'espère bien qu'ils parlent de pignons et de canons le capitaine théo ashford du clan des ashford d'ascallon la famille des coupes-gorges la plus efficace qui soit c'est trop gentil magnus je vais devoir faire des efforts pour être à la hauteur tu as intérêt vieux loup de mer le conseil navale salue également les représentants culturels qui sont avec nous aujourd'hui ils se demandent tous secrètement s'ils sont là pour être ensuite sacrifiés bien sûr que non donnons un coup de main à nos braves visiteurs ils ont ramené des souvenirs pour les victimes des dragons tous en travail jetez vos souvenirs sur la bûche et embrassons l'horizon avec cet infâme dragon alors donc ce festival de la foire du dragon donc le premier qu'on a qu'on a eu ben justement c'était pour fêter la victoire sur zaytan parce que les autres dragons à l'époque n'étaient pas encore vaincus et bien sûr ça ne se passe pas comme prévu gardez votre calme la garde du lion est là vous là allez donc protéger les conseillers vous montez sur scène et former un périmètre tour des conseillers gardes allez donc chercher ce d'oliac là bas nous avons des blessés nous devons mettre les conseillers à l'abri quelqu'un a besoin d'aide allez aider le représentant des tchars il est blessé ne bouge pas je vais voir ce que je peux faire restez tous sur vos gardes ça ne fait peut-être que commencer oh non certains sont gravement blessés où est le doliac vous 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 et ah oui zut vous tous suivez le doliac assurez vous que les conseillers atteignent le fort alors ça s'embrase l'évacuation des conseillers se met en place alors c'est pas pour rien que j'ai ciblé cette citoyenne ainsi si vous connaissez vous connaissez alors défendre le chariot qui transporte les blessés bah allons-y suivons le chariot qui transporte les blessés et on a des assaillants et assaillantes mystérieux on va se les faire tout simplement alors on ne sait pas ce que c'est pourtant le titre d'épisode est nommé les pirates du ciel ah donc là on va aller voir un peu plus loin à la vieille arche du lion mais on va s'occuper de ces brigands hop allez vétéran moi on a l'autre vétéran ça va il tombe bien et on s'en va vers la la cour l'ancienne cour encore des ennemis 4 par 4 ça va là on les a tous eu j'étais tous bien groupés donc c'est cool alors les ambulances du lion noir avec un joliac ok c'est bon on continue d'avancer ah ils ont été aussi attaqués ici et là on doit descendre la barre des morales des assaillants donc c'est ce qu'on va faire alors il y a des habitants partout on va les aider alors je vais prendre les deux là ça m'a interrompu il a fait son truc au moment où j'arrivais sur sur lui avec son marteau ok lui on s'en débarrasse aussi alors là bas je vois qu'il ya des assaillants qui sont groupés donc ça va être un peu plus rapide si on en tue plus à la fois ok la barre est bien descendue on va teaser le drone j'ai pas pu le combouter comme je voulais parce qu'il a réussi à il a réussi à m'interrompre sur un truc qui se casse en une demi seconde j'adore on est bientôt au dernier je pense que c'est pas encore le dernier non on peut encore taper deux trois je dirais pas plus que ça il y en a un qui est presque achevé ah bien sûr il met son bouclier ça compte mais c'est pas assez donc c'était bien deux ok on est bon les assaillants mystérieux s'en vont la garde du lion fait son boulot nous on fait le nôtre garde du lion garde du lion ici on a un autre garde du lion un noble à terre un soldat là bas les citoyens les gardes et les lieutenants qui font leur boulot sur un noble et on arrive à destination je vais ouvrir une enquête sur ce qui vient de se passer merci pour votre aide grâce à vous des vies ont été sauvés aujourd'hui de rien il n'y a plus rien à faire ici je vais voir les blessés ah d'accord en fait le truc c'est que c'est bon on a évacu on s'est fait attaquer mais vous pouvez continuer à faire la fête attention hop et la porte se referme donc est-ce qu'il y a des trucs à discuter avec tout le monde non bah voilà on a fini avec cette première partie on va ressortir voir s'il y a un petit texte ou une lettre qui arrive pour rien ne perdre de la on a reçu un petit courrier on va le lire à la courrier cherchez Marjorie Delacroix A2E encore 2E Wulang la situation a empiré Théo Ashford l'un des conseillers de l'arche du lion n'a pas survécu à ses blessures la garde du lion étouffe la nouvelle pour la durée de la foire mais ils sont débordés par le maintien de la sécurité en ville en ce moment même un assassin est en liberté nous ne pouvons pas le permettre aller au promontoire divin dans le quartier populaire est là bas il y a dans une ruelle un bar nommé le cul de sac vous y trouverez l'une des meilleures investigatrices de toute la Thierry Marjorie Delacroix elle aura besoin de votre aide pour découvrir ce qui se cache derrière la mort du conseiller dites-lui que eux vous envoient travailler avec elle vous trouvez des indices et résolvez le crime je vous recontacterai probablement et ben voilà on sait ce qu'on va faire dans le prochain épisode on va se donner rendez-vous au promontoire divin en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu tout plein de liens dans la description des bisous et à bientôt 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 à bientôt